Et 5h07 sur Europe 1, ce mercredi est la journée internationale de lutte pour l'élimination des violences faites aux femmes, des femmes encore plus isolées pendant ce confinement. Oui, l'effet de violence explose une nouvelle fois, plus 15% de signalements sur la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr. De nombreuses idées avaient été lancées pendant le premier confinement pour que les victimes puissent donner l'alerte sur leur situation dans les pharmacies, les centres commerciaux, notamment le point sur ces dispositifs ce matin avec ce reportage de Virginie Riva. C'est un magasin lambda dans une galerie commerciale d'une grande sur-d'armes. A l'intérieur, Cyril, cet agent qui a récemment accueilli une femme venue faire ses courses, victime de violences, mais qui n'avait encore jamais parlé. On a senti tout de suite qu'elle ne venait pas prendre des renseignements par rapport au recrutement ou il y avait autre chose. Et effectivement, on a pu s'isoler avec elle et comprendre qu'elle avait ce souci. Le but, c'est qu'à terme, les victimes portent plainte. En tout, en France, plus de 300 femmes ont ainsi pu donner l'alerte dans les permanences éphémères installées dans les centres commerciaux durant le premier confinement. Une idée encore amplifiée par Carrefour pendant ce deuxième confinement. Sur leur site de commande en ligne, il est dès aujourd'hui possible de signaler des violences. Amélie Oudea Castera, directrice exécutive. On a placé cette bannière avec un petit bouton « Je signale » qui permet à la victime de tout de suite être connectée au portail de la gendarmerie de signalement des violences sexistes et sexuelles. Aucune trace ensuite dans l'historique de navigation sur son ordinateur. Le conjoint violent ne doit pas savoir que la victime a alerté. Même chose pour le numéro d'urgence, le 3919. Aucune trace des appels n'est conservée sur les relevés téléphoniques. Virginie Riva du service Société d'Europe 1.